La réforme territoriale, c'est un peu comme une valse. Une valse à trois cartes. Première carte, celle d'une méga région. Poitou-Charentes, centre et limousin. Son seul mérite, elle parvient à décevoir presque tout le monde, sauf Alain Clès, le député maire socialiste de Poitiers. Ça avait une cohérence parce qu'au niveau des politiques de l'État, déjà, ces trois régions travaillent ensemble. Ces régions, j'y suis favorable, doivent correspondre à des réalités, des réalités sur d'autres politiques, comme la recherche, comme l'enseignement supérieur. Je suis un peu seul pour défendre cette position, mais je maintiens cette position parce que je pense qu'elle est cohérente pour la région Poitou-Charentes, pour la Vienne et pour Poitiers. Deuxième temps, deuxième carte. Cette fois, le limousin est rattaché à l'Aquitaine, mais le Poitou-Charentes reste avec la région centre. Du coup, ça grogne toujours et le tombeau en illustration dimanche avec le sit-in de protestation de Michel Boutan, président du conseil général de Charentes. Je crois que si chacun, avec beaucoup de détermination, beaucoup de tranquillité, mais si nous sommes très nombreux, ça comptera. Troisième temps, troisième carte. Une carte approuvée ce mardi matin par la majorité des députés socialistes, en présence et avec l'accord du Premier ministre. Cette fois, le limousin et le Poitou-Charentes rejoignent l'Aquitaine pour le plus grand bonheur de la députée socialiste, Delphine Bateau, et du député UMP, Dominique Bussereau. C'est la preuve que le bon sens peut l'emporter et qu'on peut faire modifier un projet quand il est mauvais. Au début, nous étions une majorité de députés de gauche du Poitou-Charentes à faire cette proposition et maintenant, nous sommes rejoints par l'ensemble des députés de la majorité. Ça veut dire que les choses progressent, que le bon sens est en train de l'emporter, mais maintenant, le débat va avoir lieu ce soir et demain dans l'hémicycle. La décision prise ce matin par nos collègues du groupe socialiste, qui est le groupe majoritaire, donc c'est lui qui fait le vote en définitive, va dans la bonne direction et bien évidemment, je m'en réjouis. Le vote en première lecture de la loi sur la cartographie des nouvelles régions aura lieu le 23 juillet à l'Assemblée nationale. Au retour des vacances, les parlementaires se pencheront cette fois sur les nouvelles compétences des régions. La valse à trois temps reprendra alors de plus belles.